et bien bonjour tout le monde ici qu'un deuxième aux commandes et aux commentaires pour vous accompagner lors de cette nouvelle vidéo de notre aventure sur war on roses quatrième partie et on va aller tout de suite j'ai fait quelques parties pour avoir un petit peu de caillasse acheter un petit peu d'équipement donc la partie précédente on avait libéré catherine enfin disons on avait retrouvé alors qu'elle s'était libéré vous avez même piqué les clés de notre supercar vilaine j'espère qu'on a profité un peu bref donc évidemment on a j'ai déverrouillé aussi maintenant je suis en amour avec nathalia on a monté un petit peu bref donc les vidéos ce sera pour la fin de la vidéo les scènes ce sera pour la fin de la vidéo évidemment toujours pas le contenu adulte soyons professionnels donc ça on avait fait et maintenant on va s'attaquer aux missions qui vont commencer à être légèrement pénibles surtout celle en excès heure parce que bref alors on y va toujours en difficulté max alors effectivement on va changer ça on va lui mettre un sniper on va se mettre aussi parce qu'il est un sniper c'est bon on va peut-être lui donner une arme un peu mieux alors je suis pas sûr que tout ce qui est équipement c'est un plus réellement et pour les stats bref on va faire style on va peut-être bref bref donc ici on va être dans une mission a priori en extérieur donc nous on va essayer de prendre le sniper et les autres des fusils d'assaut pack de munitions c'est bon réparation c'est bon allez on y va décidément les temps de chargement sont vraiment longs hop donc comme d'habitude on appuie sur un pour prendre l'arme principale et ça commence déjà bon alors éliminer tous les ennemis dans la région et région bref alors c'est vrai que l'autre problème des IA c'est leur faculté à se mettre devant votre viseur et le problème c'est que s'ils se mettent devant vous et que vous leur tirez dessus on vous leur fait des dégâts vous pouvez même les tuer c'est un petit peu gênant alors on va se déplacer un petit peu là ça a l'air bon bon j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose alors on va essayer de positionner l'équipe ici et une autre équipe là bon apparemment il y avait un ennemi qui était là je sais pas ce qu'il faisait exactement donc il reste 20 et demi ça encore là marron alors ils sont là alors je vais essayer de les faire avancer jusqu'à là bas alors évidemment ça a tagué l'arbre où je voulais la bagnole alors c'est vrai que ça manque peut-être du minimap pour pouvoir positionner un peu plus précisément les partenaires on va essayer d'offrir engaging cover me J'ai entendu que ça me tirait dessus mais j'ai pas vu exactement où je sais qu'il y a C'est celui qui est là-bas Alors on va prendre un risque En plein milieu de la zone Evidemment vous sentez bien que d'ailleurs Non même pas, l'habitude c'est du style, ils sont tous derrière le mur Vous allez avancer là, vous allez avancer là On va essayer de jouer un peu tactique On va avancer un peu Et oui, ils ont traversé le mur Ils ont traversé le mur Sous-tit 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 Ok Ok Je l'ai pas raté Ok, 3 Ok, ils sont plus que 2 Ok C'est bien Ouh mon petit Et voilà Apparemment Lena est tombée Pas de bruit Alors je sais pas pourquoi mais l'afficheur est un petit peu bancaire à savoir que Natalia c'est elle Et Catherine c'est elle Alors Prochaine mission Ah oui les toits Ah, ça c'est une mission qui est Absolument Euh Entre guillemets dégueulasse Alors dégueulasse C'est juste que On va se faire canarder d'entrée de jeu Puisque On est sur des toits Ils sont des toits qui est exactement en face On a très peu de Protection Entre guillemets Ah vous allez voir On aurait un peu de problème Donc on va peut-être Voyez On prend des ennemis, je suis sur la gauche Tout de suite On va prendre des ennemis Sont sur la gauche Et après On va prendre des ennemis On va prendre des ennemis Et après On va mettre des ennemis il y a une petite fosse ici c'est un peu dommage ce microscope, on a l'impression qu'il se trouve bien un zoom peut être un peu plus important, on va être peut être plus apprécié pourtant ils sont pas si loin que ça mais on a l'impression d'avoir un zoom phénoménal ça c'est bon il ne reste plus que 3 alors évidemment je pense que vous comprenez que descendre ici c'est un petit peu du suicide il ne touche pas le sol je pense qu'ils sont tous les 3 qui restent doivent être là les 2 qui restent doivent être là bref 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 donc c'est une map qui aurait pu être intéressante il y avait un peu plus de protection bon évidemment il ne faut pas se leurrer autre bizarre riz du design ça flotte dans l'air bref 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 on est équipé d'une scar on n'a pas besoin en fait de sniper normalement on est dans un environnement fermé même s'il y a un point entre guillemets un point je trouve un petit peu embêtant c'est qu'il y a un escalier c'est le seul point d'accès donc c'est nécessairement un endroit où l'arrivée alors je sais pas ce qu'il y a j'ai vu des armes qui sont tombées bon au passage le flammas avec son serveur droit c'est 20 balles c'est pas 46 par contre euh ça se fait pas tout va là pour atteindre le jeu là pour atteindre le jeu là donc l'escalier c'est là et bien entendu il y a du monde qui nous attend au passage ah mais d'accord ils aient je commence à voir évidemment notez bien que c'est c'est juste qu'on a une fenêtre sur quelque chose qui est pas bon voilà quoi rien et je crois que c'est là en fait regardez bien vous avez vous voyez qu'il y a pas de fenêtre là le truc normalement c'est que si on part là bah on voit c'est c'est la finition la finition la finition bref je ne peux pas ouvrir les non par contre je vois pas pourquoi on a ça comme reflet mais bon bref comme d'habitude pourquoi est-ce que les méchants ont des trucs de police sur le je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas au passage Catherine on a passé un voilà c'est vrai que je ne vais pas montrer pas avant mais bon voilà alors est-ce qu'on a quelque chose ici non et maintenant le problème c'est l'escalier parce qu'évidemment il y a toujours quelqu'un dans l'escalier et le souci c'est que là on est un petit peu à découvert le problème c'est qu'effectivement il y a une barrière donc on est un petit peu limité de ce moment et le souci c'est que ça s'ouvre assez vite et qu'il n'y a pas d'autre point d'accès je suis sûr que si on cherche on peut encore trouver d'autres petites merveilles architecturale bref il faut que j'arrête de pointer du doigt les défauts on s'est marré non ? et voilà au final c'était un petit peu moins problématique que je pensais mais effectivement le seul vraiment problème que j'ai souvent c'est cet escalier grand escalier donc il y a toujours un ou deux ennemis dans l'escalier surtout ouverture ici on peut se faire canarder de tous les côtés bref ça c'est fait et maintenant prochaine mission transmetteur euh... comment est-ce qu'elle est ? bref donc c'est apparemment une station radio et là il va falloir reprendre les snipers au moins euh... réparation et on y va alors bizarrement je préfère davantage les missions dans des endroits relativement fermés alors à peine arrivé déjà bah spoté et on tire dessus bref je disais que je préfère largement les environnements relativement fermés parce que le problème de ces environnements ouverts notamment c'est que bah il y a les arbres la physique la balistique qui est pas efficace ou pas des plus pertinentes à longue distance donc évidemment ça devient difficile de vraiment faire quelque chose alors au passage je ne suis pas allé euh... aux extrémités de la map donc je sais pas est-ce que c'est... est-ce qu'il y a seulement un mur invisible euh... est-ce qu'il y a seulement un mur invisible qui fait que ou alors euh... on peut réellement tout l'air de la map hein... même si c'est pas peut-être aller par là plutôt c'est contourné par là est-ce qu'a priori on a un mur c'est bon je n'arrive pas à viser parce que de mémoire on a une ouverture là et je crois qu'il y a une autre ouverture alors laisse vérifier mais je crois qu'il y a une autre ouverture qui est un peu plus loin il y a une autre ouverture là donc techniquement on peut attaquer par deux fronts euh... c'est ce qu'on va faire sans doute euh... on va mettre euh... donc notre équipe avec la snipeuse là en couverture et nous on va essayer d'attaquer par l'autre côté donc il reste beaucoup d'ennemis alors Catherine n'a toujours pris aucun dégâts il y en a un qui est là c'est pour ça que je pense que je vais essayer davantage de me servir en fait pour le positionner ouh elle a toujours 1 elle est sur l'autre côté on va mettre un mur comme ça j'en ai qu'un à rien tu ne t'es pas voir j'en ai qu'un j'ai pas pas les j'ai pas tout même pas pas Euh ouais alors on a une équipe qui est totalement décédée, on va essayer de faire avancer parce que là en fait je me fais tirer dessus mais j'arrive pas à identifier exactement d'où. Ouais il est quand même pas dans le barraque. Alors j'ai vraiment l'impression d'être déçu. Ennemi engage ! Ennemi eliminate ! Allez c'est mon Juman ! Ah c'est incroyable ! Donc on a plus qu'une équipe, ok ça tire juste à droite. Alors... On va là maintenant ! Ennemi engage ! On va venir sur nous. C'est quand même pratique d'avoir les yeux qui permettent de repérer les... Parce que ça nous peut durer de les voir. Alors... Hmm... Orders ! Awaiting orders ! Ok un de moins, il en reste plus qu'un, déjà plus qu'un. Et voilà, bon donc une mission qui s'est un poil déroulée mieux que prévu, mais juste un poil, bref, et voilà, et maintenant on va pouvoir déverrouiller Méline, comme d'habitude donc le truc se charge, alors, apparemment on est dans l'armurerie, et apparemment elle est pas seule. Donc évidemment à nous qui nous sommes. Ah, un audit de vous arrêter parce qu'apparemment il y a une petite plaque métallique, plaque à pression, donc en manque général, vous vous doutez de ce qui se passe. Une mine antipersonnelle, bien entendu c'est un piège. Alors qu'est-ce qu'elle devrait faire ? On va essayer de retirer la mine. Bon apparemment la blonde serait un agent du bureau de sécurité, pas trop ce que c'est, quelconque organisation. Qui s'appelle Evelyne. Bon apparemment on a réussi à déjouer la mine en plaçant un baril dessus. Ok. Apparemment c'est l'équipe de négociation. Donc on demande si Méline va bien, évidemment Evelyne. Bon ça c'est un petit peu brutal de dire je vous ai pas parlé. On est professionnel, on est quand même des professionnels. On est professionnel. Pour les femmes, un homme est là pour l'équilibre. Bien sûr, bien sûr. Bon apparemment Anne s'en va. Et Méline va nous accompagner. Alors on demande qu'est-ce qu'elle a apparemment. Elle a toujours été comme ça à part peut-être d'être... Alors c'est le centre-là je vois même non, si c'est pas égocentrique. C'est-à-dire centré sur soi-même. C'est une bonne personne, pas de mauvaise intention. Apparemment c'est un agent de gouvernement qui travaille aussi avec la cause. Bon apparemment j'ai bien compris qu'il voulait aller dans une centrale nucléaire et négocier la libération d'otages. Donc évidemment les otages ont été libérés sauf que ces deux personnes ont été capturées. Bien entendu elles étaient un piège pour attirer d'autres agents. Ok. Donc on a libéré Méline. Ce qu'on va faire, je vous propose, on va commencer par ça. La scène à elle. Mais on fera les autres. Alors, la jolie Rome bien entendu. Au niveau information, comme d'habitude, skill est relativement moyen. Malheureusement parce que je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Donc c'est un agent, 27 ans, groupe B, 1m63. Célibataire, a reçu de la chiorgie. Ne fume pas de dossier criminel. Vient de Chine. Enfin si j'ai souvenir que c'est bien ce drapeau là. Evidemment les mensurations. Plus important partie du dossier, n'est-ce pas ? Et puis après, le reste. Donc, on l'a secouru. Pourquoi est-ce que c'est l'image du pique-nique avec Maria ? Ne me posez pas la question. Bien. Apparemment, il marchait dans le parc. Et oh, on tombe sur elle par hasard. Alors, le truc c'est qu'elle parle de Linda, mais le problème c'est qu'en théorie, Linda c'est bien la CEO et on la débrouille plus tard. Alors, enfin bref. Je pense que, à l'origine, on aurait dû la libérer après Linda, mais que ça a été placé avant. Oui, parce que normalement à ce point de l'histoire, si on est cohérent, on doit savoir qu'elle est encore prisonnière. Et apparemment, Linda, elle lui a parlé de nous. Donc, évidemment, soit on dit que c'est mon ex, soit on dit que notre relation était compliquée. Alors, maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'elle a dit à notre sujet ou est-ce qu'elle m'apprécie encore. C'est là que c'est pas l'heure, attention. Qu'est-ce qu'elle a dit sur nous ? Ah, Natacha, Maria, Catherine parlent beaucoup de nous. Qu'est-ce qu'elle a dit sur nous ? Ça veut dire imprudent ou un truc du genre. Elle vous dit qu'on est peut-être un peu trop imprudent, peut-être trop impulsif, rentre dedans. Ah bah c'est tout nous, ça ! On rush ! Héhé ! Héhé ! Hum 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 ! en gros il faut connaître l'adversaire et se connaître soi même en fait elle est peut-être en train de nous dire qu'il est préférable de mieux se connaître soi même peut-être nos limites nos faiblesses plutôt que réellement connaître l'adversaire éviter les batailles inutiles et les sacrifices ou les pertes inutiles alors le temps le bon endroit et l'harmonie effectivement les bonnes conditions climatiques et des bons endroits graphiques c'est mieux mais parfois le combat doit se passer à un endroit qui est peut-être pas le plus adapté et dans ce cas c'est à nous de nous adapter aux environnements 1 1 1 1 1 Alors, est-ce que... En gros, les femmes, entre guillemets, de l'Est, dont sont asiatiques, sont plus réservées et celles de... Alors, les femmes orientales sont plus réservées, occidentales sont plus vertes, ou les orientales sont plus charmantes et les occidentales sont plus chaudes. On va peut-être répondre à ça. Elle vient de Shanghai, son père était dans la police. Et lui raconter des histoires. Alors... Donc, évidemment, elle est devenue policière après avoir fait ses études, mais elle voulait aller plus loin. Et puis, avec de l'excitation vis-à-vis d'une envelée, sans doute, et elle a découvert BlackPose sur Internet. Et bien entendu, elle a postulé. Et apparemment, quand elle est arrivée, il n'y avait que deux personnes, Linda et elle. Et après, Natasha est arrivée et c'est devenu réellement une compagnie. Hum-hum, hum-hum. Hum-hum. Évidemment, on lui propose d'apprendre plus l'anglais, mais elle dit, ouais, mais je peux peut-être apprendre le chinois. Et bien entendu, si nous, on apprend le chinois, on pourra peut-être la comprendre plus profondément. Elle nous donne rendez-vous dans un resto chinois pour apprécier la nourriture chinoise. Alors, on lui demande si elle peut porter un, je ne sais pas trop ce que c'est, est-ce que ce serait la, une robe, la fameuse robe typique. Hum-hum, alors ouais, ça doit être la robe, parce qu'on parle de porter. Et voilà. Alors, donc, il nous reste Natalia. Maria, il n'y a rien, la seule scène, c'est la fameuse scène professionnelle. Léna, il y a deux choses à voir. Et Catherine, normalement, une chose. Hum, est-ce que j'ai assez de... On va essayer de se dépêcher. Donc, dernière partie, l'hôtel, qui normalement se trouve à Berlin. Donc, bien entendu, qu'est-ce qu'on fait là ? Mais non, on est à Berlin. On a écrit le fameux speech pour la présentation aux investisseurs. Enfin, un truc du genre, quoi. Hum. Donc, bien entendu, nous sommes dans notre suite présidentielle, bien entendu. Et elle nous envie, alors... Hum... Alors, soit on dit que c'est un gâchis de ressources, en fait, d'argent, de vivants, pour cette suite, tout seul, sous-entendu. Soit on dit, bah... Si vous dormez avec nous... Hein ? Hein ? Bon, vas-y, on vient. Si vous réjouez, il y a des outils de jury aux questions. Avec vous en direction, mec. Oui, vous avez des écoles les dossiers, jeaucoup, vous voyez, vous avez des décidures, vous Ayez ça, Hé rit nhé. évidemment on est en train d'admirer la vue et a priori notre personnage aussi alors alors qu'elle est sa vie de favori évidemment si on l'emmène faire un petit peu de tourisme alors elle demande quelle serait la robe qui ferait qu'elle porte alors celle à gauche donc celle ci noir plus adapté à son tempérament alors que celle de droite va plutôt bien avec ses cheveux évidemment c'est vrai qu'on avait porté celle-là ce qui est entre guillemets sa robe favorite elle va plutôt porter la bleue effectivement puisque la noire c'est plutôt pour un petit rendez-vous comme on a déjà eu évidemment alors qu'est ce qu'on pense d'elle david sa personnalité je demande qu'est ce qu'on penserait si elle était notre petite amie genre un truc qu'elle pose comme ça de but en blanc alors on va dire que bon évidemment donc bref on va faire comme si elle n'avait rien demandé alors petite info comme ça la scène professionnelle c'est techniquement la suite après parce qu'évidemment le truc va bien se passer et puis à venir nous remercier personnellement voilà donc normalement maria n'a rien pique nique c'est tout le seul truc qu'on a débrouillé c'est ça inspection corporelle voilà donc ce sera pour une autre fois l'ina léna léna je crois qu'il ya qu'une seule puisque l'autre truc c'est la petite scène professionnelle qui est chez elle apparemment on était on a on tient pas bien l'alcool mais qu'elle nous réveille le matin enfin je vous laisse deviner ce qui se passe après bref apparemment elle a une petite confession à nous faire enfin plutôt c'est le titre du truc très joli très joli alors très féminine ou évidemment évidemment les couleurs la teinte des vêtements qui marche bien avec ses cheveux et ses yeux a priori voilà son maquillage c'est bien alors est-ce que c'est bien dans les bonnes pratiques d'avoir un rendez-vous ici pour l'instant on va dire que on s'en fout un peu des pratiques on est là entre personnes qu'est-ce qu'on est en train de regarder devine à c'est alors un truc qui fera quand même que savoir c'est Barker parfois j'ai cru lire quatreies neckan cas n'est ensuite quatrième à qu'un c'est non s'est quand même ah deux donc évidemment elle a des goûts un peu plus simples parce qu'apparemment catherine et natalia entre guillemets aime bien le luxe on va dire ça comme ça apparemment léna a des goûts plus simples et préfère plutôt une relation amicale alors quand j'entends relation mika c'est vraiment sentimentale pas trop à lire coctemps ce qui a marqué une façon les traductions à la volée c'est un peu parfois je comprends pas tout apparemment on nous aime bien on a une tête de playboy mais on aime bien et si elle poète notre petite amie elle serait heureuse alors est ce qu'elle est en train de se confesser ou est ce qu'on ne pensait pas qu'elle serait si directe on a une petite amie elle est en train de se confesser ou est ce qu'elle est en train de se confesser bon 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 je ne suis pas trop au courant pour répondre c'est à dire que ça va ça s'emballe un petit peu mais je l'apprécie quand même on 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 Bon, normalement, vous ne devrez pas l'entendre, mais juste au cas où. Évidemment, donc là, c'est la scène professionnelle. Et maintenant, on va voir Catherine avec un K. Alors, parfois, c'est qu'un... Catherine avec un K, normalement. Mais parfois, c'est écrit qu'un c'est pourquoi. Ne me demandez pas. Je ne sais pas. Alors, et là, c'est Catherine avec un K. Zut. Alors, évidemment, on va la raccompagner. Apparemment, elle a mis juste à côté. Par contre, un yacht qui se trouve là, c'est pas un peu bizarre. Bref. Apparemment, on est dans une grande ville. C'est vrai que je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas remarqué tout de suite. Mais effectivement, entre les piliers qui ne touchent pas le sol, et en fait, on a l'impression qu'elle est au-dessus du... Qu'elle flotte dans les airs, qu'elle n'est pas au sol. Puisque l'ombre est plus basse. C'est vraiment bizarre. C'est bien, on a eu de champagne. C'est bien, on a eu de champagne. Hum. Apparemment, on a été amené par sa mère. Alors, un et son père, apparemment, c'est pas un exemple. Il faisait que boire et dépenser le pognon. En gros, elle a été élevée uniquement par sa mère. Évidemment, il est accro au jeu, en plus. Apparemment, elle tient absolument à ce que sa tenue reflète sa personnalité. Il faut savoir. Vêtements, chaussures, bijoux. Même les sous-vêtements. Alors, évidemment, un petit décolleté en V, bien entendu. Bon, par contre, là, elle a un petit peu les pieds dans le haut. C'est un peu comme autant rester sur le trottoir. Attention. C'est un peu comme ça. 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 Alors, elle aurait pu nous inviter, mais elle nous dit qu'on va pas insister, de toute manière je pense que ça aurait rien changé, mais bon, voilà, 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 on va se regarder, on a ramassé un peu de caillasse et on va pouvoir attaquer la suite, c'est la prochaine partie, à savoir beaucoup de missions en extérieur, et vous allez vite comprendre à quel point je n'aime pas vraiment ce genre de mission, et on a la prison, et je crois, ah oui, c'est la map maudite, parce que je crois que c'est cette map où il y a des bugs graphiques dans tous les sens, donc ça risque d'être un petit calvaire, bref, hop, on va revenir au menu, on va arrêter la vidéo ici, j'espère que vous a plu, quant à moi je vous retrouve pour d'autres vidéos sur Arandosis, ainsi que sur d'autres jeux, d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, allez, salut ! abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous ! abonnez-vous, abonnez-vous !